Je vais donner maintenant la parole au docteur Audiber qui lui souhaitait nous parler de certaines actualités autour de la fin de vie et puis peut-être nous partager avec le docteur Falik les pratiques à l'hôpital de Gien. Oui, bonsoir. Donc à l'hôpital de Gien, nous pratiquons aussi les soins palliatifs dans un esprit qui est similaire à celui de l'hôpital Saint-Jean-de-Briard. Pas de grosses différences. Je représente le groupe de réflexion éthique de l'hôpital de Gien et le docteur Falik est le référent soins palliatifs de notre hôpital. Et nous avons quelques membres de notre équipe dans la salle à ce qui fait bonjour. Moi, je voulais mettre un pavé dans la mare puisque finalement notre expérience est assez voisine. Vous savez probablement et ce n'est pas pour rien que ce sont les états généraux des lois concernant les futures lois bioéthiques. Une tribune a été publiée dans Le Monde fin février dernier émanant de 156 députés qui souhaiteraient, qui font partie de la majorité pour l'essentiel, et qui souhaiteraient dépénaliser l'euthanasie. Donc les choses risquent de bouger. Et nous, les professionnels des soins palliatifs, nous sommes un peu... Enfin, une grande partie d'entre nous sommes un petit peu secoués par ce qui s'annonce. En effet, il y a un hiatus énorme entre la façon dont les bien-portants voient la situation et un certain nombre de bien-portants considèrent qu'il est intolérable de perdre son intégrité physique, une partie de son intégrité mentale, et disent préférer mourir plutôt que de subir un tel déclassement. Et curieusement, nous qui côtoyons et qui soignons des personnes en fin de vie, il est très exceptionnel que nous rencontrions des personnes qui nous demandent cela. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un représentant de la DMD dans la salle qui saura s'exprimer. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est très exceptionnel par rapport au discours des bien-portants. Et j'ai sous les yeux une forme de réponse qui a été écrite par Anne de Latour, qui est la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, et dans laquelle, personnellement, je me retrouve. Si j'ai bien compris, l'équipe de Briard s'y retrouve aussi, d'après ce que nous avons pu échanger. Et nous sommes inquiets par cette évolution. Nous, notre combat, c'est de soigner des vivants jusqu'à la mort, de les accompagner jusqu'à la mort. Ça a été dit merveilleusement. J'ai été très impressionné par le témoignage de Nathalie, qui dit en plus avoir changé d'avis au contact des personnes en fin de vie. Et je salue son témoignage. Et donc Anne de Latour s'interroge et s'inquiète, se demandant si quelque part la possibilité de dépénaliser l'euthanasie, de légaliser l'euthanasie dans notre pays risquerait d'être un fardeau de plus pour des gens qui vont mourir, qui seront dans des questionnements très compliqués avec leur famille, parce qu'on n'est pas seul dans ces cas-là. On échange avec son entourage. Et voilà, je me permets de jeter ce pavé dans la main. Il y aura probablement des échanges avec la salle, avec la personne qui représente l'ADMD. En tous les cas, notre constat chez nous, les professionnels des soins palliatifs, c'est que c'est une situation très exceptionnelle. Et que finalement, les gens très diminués physiquement continuent à s'accrocher à la vie, essayent de donner un sens à leur vie. Bien sûr, il n'y a pas que des belles histoires. Il ne faut pas non plus être malhonnête. Et j'avoue que personnellement, je pense que David Fallic rebondira sur le sujet. La possibilité de cette sédation terminale, peut-être, permettra de répondre aux situations inextricables, comme il en existe de temps en temps. Il n'y a pas que des belles histoires. Voilà, je passe la parole à mon collègue. Et je pense qu'il y aura d'autres échanges. Et je pense qu'il y aura d'autres échanges.